Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous sous un beau ciel bleu de jeudi, un ciel bleu qu'on a connu également la semaine dernière avec deux belles victoires face au Shakhtar et face à Montpellier et un ciel bleu qu'on a envie de retrouver pour les semaines et les mois à venir. Bonsoir Jacques Bayle, bonsoir les gars, bonsoir Steph Martins, bonsoir les amis. Et pour continuer à avoir ce ciel bleu, Jaco, il faut absolument une victoire à Clermont pour continuer à se rapprocher des places européennes. Oui évidemment, maintenant on y a pris goût, ça faisait longtemps qu'on ne voyait pas l'Olympique de Marseille gagner et de fort belle manière avec quatre buts et le Shakhtar 3 ça fait sept buts en deux matchs, donc ça c'est quand même pas innocent, c'est du travail, je pense que Gasset et Printemps ont fait du bon boulot et cet état d'esprit que l'on a retrouvé, on est en capacité de le mettre en place contre Clermont, une petite équipe de notre championnat mais qui a quand même son mot à dire parce qu'ils ont du mal, Nice, à les battre, ils ont fini par un match unique, donc ça ne sera pas un match facile, mais l'OM a quand même beaucoup beaucoup d'arguments. Mais qu'est-ce qui nous a fait du bien, très exactement, sur ces deux matchs et qu'il faut absolument que Gasset continue à véhiculer et à l'entraînement et pendant les matchs ? C'est la simplicité et je pense qu'il a dû axer énormément son discours sur prendre du plaisir. Voilà, c'est à la base, comme on dit, on joue au football, donc si tu joues au football en tirant la gueule, ça devient compliqué. Donc je pense qu'il a dû axer ces termes-là et après, voilà, sa tranquillité aussi, peut-être à rassurer certains joueurs, son discours, on le voit même quand il interpelle la presse dans lesquels on fait tout d'après-midi, tu sens que c'est posé, c'est réfléchi, c'est fluide. Voilà, donc peut-être que, comme je le disais dans l'émission d'hier, peut-être qu'il y a des joueurs qui ont besoin dans ce groupe-là qu'on a actuellement aujourd'hui, beaucoup plus d'un entraîneur et d'un staff beaucoup plus calme, qui sont portés sur le discours et le dialogue, que quelqu'un qui va les gueuler, qui va les pousser au cul pour qu'ils accélèrent. Alors, Gasset, Printemps, Abardonado, ça sent le sud, ça sent l'affect, ça sent l'exigence aussi, et pour autant, l'Olympique de Marseille n'est pas devenu une association de loisirs. Non, mais ça sent le chez nous. Quand tu parles le sud, on a des attitudes différentes des autres. On est des exagérateurs depuis très longtemps. Mais oui, jamais de la vie. L'affect, le bisou, maintenant tu fais plus de bises à un homme qu'à une femme. Donc voilà, il y a des marques d'affection, des petites tapes, que peut-être Gattuso ne faisait pas, Marcelino encore moins, et ça, tu te sens à l'aise. Alors, les gens vont te dire, c'est pas en me faisant ça que t'as réussi. Non, mais tu as mis des joueurs en confiance. Et quand les joueurs ont envie de te faire plaisir, et ont envie de se faire plaisir, tu vois ce qu'il en est. Giselin Printemps est capable de faire de belles choses à ce niveau-là. Je peux me permettre d'en parler, parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. Ce monsieur-là, il a beaucoup, beaucoup d'affection. Il est très proche des joueurs. Je me rappelle, je vais vous donner un exemple d'un joueur qui s'appelle Riyad Boutbouz. Riyad, il est arrivé de Bastia, il avait des difficultés à Montpellier. Lui et moi, on l'a remis en selle, par des discours, parce qu'on l'a branché, on l'a fait rire. Et quand tu as un Riyad Boutbouz en forme, crois-moi que le match, c'est pas le même. Donc voilà, un Ndiaye. Quand un Ndiaye, il est en forme, un Sarre, il est en forme, les gars, il n'y a plus la même équipe. Donc c'est par de la discussion, la mise en confiance, c'est énorme. Comment on fait quand on a gagné deux matchs, clairement, face à Shakhtar et face à Montpellier, que tu ne veux plus retomber dans tes travers, mais que tu affrontes quand même la lanterne rouge et qu'il y a peut-être un risque de se voir un peu beau, quoi ? Tu leur dis clairement que les objectifs de début de saison, c'était les quatre premières places. Tu as 10 et 11 points. Donc voilà, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tout simplement, il y a un objectif à aller chercher. Comme il l'a dit, c'est une mission commando. Donc je pense qu'il va emmener tout ce groupe-là avec lui. Il a les fameux 100 jours. Donc voilà, je pense qu'ils ont dû se mettre à ce défi-là, d'aller gratter le plus de points possible. Et je rejoins Jacques, ça sera loin d'être un match facile, parce que Clermont va tout faire pour ne pas essayer de descendre. Donc ils vont jouer crânement leur chance. Mais c'est quand même l'Olympique de Marseille, au vu des deux sorties qu'on vient de faire, tu n'as pas de quoi trembler normalement si tout se passe bien à Clermont. Il y a quelque chose de très très important, très 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 important qu'il a dit, c'est qu'il s'est passé auparavant, je m'en fous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont eu des problèmes, des soucis, des comportements, avec le président, avec Benassia, pas Benassia, tout ce qui s'est passé avant, je m'en fous. Voilà, j'arrive, il y avait hier, là on est aujourd'hui, voilà. J'ai un objectif à atteindre, avec vous, donc si vous voulez qu'on l'entende ensemble, il va falloir que tout le monde m'aide, parce que tout seul je n'y arriverai pas. Mais ça les gars, c'est un discours important. Et tu gommes tout ce qui s'est passé. Tu redistribues les cartes. Bien sûr, tu redistribues. Alors tu n'as pas tout gommé, évidemment, mais tu as un peu plus le sourire. Donc ça c'est quand même essentiel. Avec une bonne nouvelle, l'autorisation de déplacement pour les supporters, on aura une colonie marseillaise dans les travées du stade de Clermont. Et ça c'est une bonne nouvelle, d'abord pour les supporters, mais aussi beaucoup pour les joueurs. Ah bien sûr, quand tu as ce public-là, ces supporters-là qui te suivent à travers la France, et que tu les entends dans n'importe quel stade français et européen, quand tu es joueur, je pense que quand même, tu te dois d'honorer leur déplacement, leur venue, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'implication, prise sur du temps personnel, donc pour l'amour de ce club-là. Et donc c'est un petit signal envoyé aux joueurs de se dire, samedi, pas droit à l'erreur. Des supporters toujours aussi fidèles, mais prudents, qui veulent avoir des confirmations, et cette confirmation, ça passe par ce match face à Clermont. C'est un peu réservé, évidemment. Ils ont eu beaucoup, beaucoup de déceptions, au niveau du jeu, au niveau du président, au niveau des recrues, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Donc, franchement, je les ai trouvées sympas. Bien sûr, les bandes de rôle, elles ont été efficaces. Elles sont légitimes. Mais par contre, il faut aussi se rendre compte du soutien qu'ils ont eu contre Montpellier, parce que Gasset, en conférence de presse, il a signalé, parce que sans le public, il a dit, je ne sais pas si on aurait pu faire ce match-là. Donc, l'efficacité des supporters de l'OM, à l'avant-match, on fait ce qu'il faut pour signaler à la direction que ça ne va pas, on en a marre, on a plein de dos, on n'oublie pas, pas de problème. Mais par contre, pendant le match, il y a notre OM qui joue, parce qu'on est supporter de l'OM, et on va vous faire voir qu'on n'est pas idiots, on va les soutenir. Et à la fin, il y a une victoire. Et ça, c'est bien. C'est bravo. Tout le monde a le droit de montrer son mécontentement. À partir du moment où tu ne débordes pas, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien, c'est bien fait. De fort belles manières. Encore une fois, les supporters de l'OM, pour moi, les gars, je vous le dis sincèrement, mais alors sincèrement, du fond du cœur, c'est les meilleurs de France. On leur a donné beaucoup de choses. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Parce qu'il y a eu un Fada, un jour, qui a tiré une pierre sur un quart. Mais combien de fois ça s'est fait ? Malheureusement, il a attrapé un entraîneur. Mais dans tous les stades de France et de Navarre, ça s'est fait. Tu ne peux pas. C'est la loi des noms, je le dis régulièrement. Il y a 65 000 personnes. Il y a eu un Fada qui a décidé d'envoyer le pierre. Qu'est-ce qu'on y peut ? Depuis des années, Marco, les supporters se tiennent bien, il y a eu beaucoup de matchs. Donc bravo à eux. On a vu un Samuel Gigot, un poil blessé à la fin du match, avec un gros contact, avec son coéquipier, je vais y arriver, Pape Gueye. On a vu un Samuel Gigot impacté et très concerné émotionnellement, parce que la semaine a été un peu chargé, on va dire. À côté de ça, on voit un Chancel Mbemba très bon, on voit un Léo Balerdi qui performe depuis le début de la saison, on voit un Bamomeïté qui n'a pas démérité chaque fois qu'on a fait appel à lui. Est-ce que vous aimeriez, par exemple, pour le prochain match, que Samuel Gigot souffle un petit peu pour le match face à Clermont ? – Bien sûr. Moi, sur ce que j'ai vu de Bamomeïté à l'Olympique de Marseille, pour moi, techniquement et dans l'intelligence de jeu, il est supérieur à Samuel Gigot. Maintenant, oui, Samuel Gigot, c'est l'envie, c'est l'impact. – C'est le capitaine. – Oui, mais ça, après, le capitaine, oui. – Oui, c'est le capitaine. – Ça n'a pas un statut neutre. – Oui, ça n'a pas un statut neutre, mais moi, au niveau de son niveau, ça reste quand même moyen. Oui, il va au charbon, mais un match sur trois, c'est suspendu, un match sur quatre, c'est blessé. Et après, quand je vois un Bamomeïté, ce qu'il peut t'apporter dans l'axe, et souvent, quand il prend le couloir droit aussi avec ses montées, c'est quelqu'un que tu sens, c'est un jeune qui a très très fort potentiel, très très belle recrue. Franchement, je pense que, mais il faut donner du temps de jeu, tu ne peux pas le laisser sur le banc, ce minot, ce n'est pas possible. – Mais mets-toi à la place de Meïté. Mets-toi à la place de Meïté. Comment tu fais pour lui expliquer à ce garçon, tu ne joues pas. Et celui qui te remplace, il n'est pas très bon, mais c'est le capitaine. Parce que Balerdi, c'est indiscutable. Mbemba, n'en parlons pas. C'est le number one des number ones. Et derrière, le numéro... – Samuel Gigo, on en a besoin quand même. Dans la saison, on en a besoin. – Mais que tu fasses tourner, oui. – Mais Marco, je n'ai pas dit que... – Non, mais on a l'impression qu'il faut le blac lister. – Je ne parle que du match de Clermont, il n'est pas question de le blac lister. – Mais je vous dis, ce n'est pas lui faire offense de le laisser se reposer. En plus, vous lui avez fait cadeau le brassard à ce mec. C'est beaucoup de choses. Un brassard, quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Tu es capitaine de l'OM, tu sais des autographes, on te prend photo. Là, tout le monde doit se tirer des pierres. Non, mais les gars, ce n'est pas pareil. La décharge émotionnelle, ce n'est pas la même. Tu peux le laisser se reposer. À partir du moment où tu expliques les choses, tranquillement, lui dire, Samuel, j'ai vraiment, mais alors vraiment, besoin de toi. Mais pour pouvoir t'avoir complètement et dans la totalité de tes moyens, j'ai besoin que tu te reposes. J'ai besoin de te laisser un peu sur le côté, de ne pas débuter le match, de peut-être rentrer en cours de match. Ce n'est pas grave ça, quand même. Parce que Maité, c'est juste la question que je posais. Je te dis juste que Maité, il a le droit aussi de se poser la question, mais à quel moment je ne peux pas jouer dans cette équipe. Donc voilà, il faut expliquer les choses et il faut être surtout franc. Alors, vous feriez souffler Samuel Gigot tous les deux. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que vous verriez plutôt sur le banc pour ce déplacement à Clermont ? A Unai, pour moi, il ne faut pas qu'il débute. Sincèrement, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Après, si Condogbia verrait tout ça le jour, je pense qu'Onana sera sur le banc. Unai, il n'est pas à la hauteur du ciel bleu qui est de retour depuis la semaine dernière ? Non, loin de là. Arit, on l'a vu, même quand il n'y avait pas Unai, il a fait un très, très bon match face à Montpellier. Aminaret, dès qu'Unai rentre, j'ai l'impression que les deux sont obligés de se faire des passes et ça a fait déjouer énormément Aminaret parce qu'il prend beaucoup la profondeur et la verticalité et quand ils sont ensemble, tu as l'impression qu'il se dédouble énormément de passes et des 1-2, des décalages et il ne va pas de l'avant. Je pense qu'Unai le fait plus déjouer que jouer et après, je pense qu'Onana mais voilà, tu as quand même un banc qui est loin d'être dégueulasse donc je pense même s'il te fait souffler un verre et tout parce qu'il vient de reprendre, tu vas mettre Condogbia ou Nana, tu as encore un gay qui vient de réintégrer l'effectif, tu as quand même un banc qui est quand même conséquent en qualité et en quantité donc à eux de faire le nécessaire pour mettre le meilleur 11 possible et surtout que lorsque les remplaçants vont rentrer, qu'ils apportent quelque chose. Et quand tu leur parles aux remplaçants, tu leur expliques que tu ne commences pas mais par contre, c'est toi qui vas me faire gagner. J'ai besoin de toi parce que je vais fatiguer la défense adverse et quand tu vas rentrer toi, tu vas me les massacrer. Est-ce que tu penses que cet argument-là et ce discours-là il est fréquent chez les entraîneurs ? Bien sûr. Si tu dis que c'est sur le banc, le chararène. Non, 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 je veux dire ce discours ce discours Ah, voilà, c'est ça. Il n'est pas fréquent malheureusement. Optimiste, constructif, engageant, concernant, je suis pas sûr. Malheureusement, c'est ce qu'il faut faire. Je me tue à vous dire les gars, arrêtons avec ce 11. Les gars, il y a la compo. Je vais te donner un exemple, Marc. Je l'ai pris à plusieurs reprises. Quand j'entends, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, en premier mi-temps, je fais une équipe. Je suis 0 à 0 et en deuxième mi-temps, jamais une autre. Je vais faire entrer trois joueurs, je gagne 2 à 0. Qu'est-ce qu'on fait ? On met l'équipe de la première mi-temps qui a été 0 à 0 qui étaient les titulaires ou l'équipe de la deuxième mi-temps où j'ai eu trois changements. Donc, là aussi, je vous pose la question. Donc, ça, c'est des choses à établir. J'ai un groupe. J'ai un groupe à gérer et j'explique à mes joueurs pourquoi il ne va pas débuter. Pourquoi je préfère lui plutôt qu'un autre ? Mais ça n'empêche pas de savoir les qualités. Par exemple, un Sarc ou un Mumbagna, un Mumbagna, il est super puissant. Tu peux le faire débuter qu'il puisse défoncer la défense de Clermont. Quand la défense, elle est morte clinique, tu fais rentrer une dialle et avec ses dribbles, bon, 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 bon. Il va te les fatiguer et aller mettre le ballon au fond. C'est une possibilité. Je ne sais pas si ça se fera, mais c'est un exemple que je te donne. On a beaucoup parlé de blessures. On voit que Valentin Rongier, ça prend un petit peu de temps. On a vu que Mouriot, ce n'est pas gagné non plus. On voit aussi que certaines absences peuvent être préjudiciables. On a vu un 4-2-3-1 barbare alors qu'on avait annoncé plutôt un 3-5-2 face à Montpellier. Clairement, quand Jonathan Clos n'est pas là, Mouriot, c'est un peu plus confortable normalement sur le papier. Oui, après Mbemba, il a fait le taf quand même. Il a fait vraiment le taf. Après, il a expliqué Gassé qu'il lui demandait de dédoubler derrière ça. Il a fait vraiment le taf. Prendre le dos d'Ismail Asla. Il a fait vraiment un travail exceptionnel. Mais oui, c'est clair que quand il y a un Jonathan Clos dans cette équipe-là, il doit jouer. Parce que quand il y a un Clos à droite, un Merlin à gauche, un Balerji, Meite et Mbemba, ce n'est pas loin d'avoir une des meilleures défenses du championnat de France. Ce n'est pas dégueulasse. Quand tu sais que tu peux être très dangereux sur tes deux couloirs, je pense que ça fait des années et des années qu'on penchait d'un côté ou de l'autre. On a rarement eu les deux couloirs en forme. Quand il y a un Merlin et un Clos, pour moi, il faut le faire jouer. Qui sont les hommes forts sous l'air Gassé ? Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à ce qui s'est passé avant avec Gattuso ? Quels sont les nouveaux cadres de Gassé ? Il y a les nouveaux cadres ou les hommes forts ? Je ne sais pas si les hommes forts qui sont arrivés à Indien, ce n'est pas un cadre. Par contre, c'est un homme fort du changement Gassé. Sartre n'est plus le même. Je ne sais pas si c'est un homme fort, mais dans tous les cas, c'est un mec qui est métamorphosé. Aubameyang qui est de plus en plus efficace. Tu as des joueurs comme Kondogbia qui s'affirment. Et après, cette défense d'Olympique de Marseille, elle est importante. Ensuite, il ne faut pas négliger le travail de Paul Lopez. Parce que Paul Lopez, nous, Steph et moi, on lui a tapé dessus régulièrement à juste titre. Parce que je le trouvais et il nous a expliqué qu'il était à la cave mentalement. Mais nous, on s'en fout. Ce n'est pas qu'on s'en fout, mais ce n'est pas notre problème. On regardait ses prestations. Déjà, vous n'aviez pas l'info, forcément. Parce qu'on l'a eu un peu plus tard. Mais si je me dispute avec ma femme et que je suis derrière le micro et que je ne parle pas, tu t'en fous que je me suis disputé avec ma femme ? Toi, tu veux que je sois efficace derrière le micro ? Nous, son affaire de sa vie privée, ça ne nous regarde pas. Attention, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Mais moi, je suis supporter de l'OM, je paye ma place s'il a eu des problèmes familiaux, il faut qu'il se mette de côté. Là, il est complètement métamorphosé. L'arrêt qu'il fait contre Montpellier, le double arrêt, ce n'est plus du tout le même. Il pousse sur ses appuis parce qu'il est grand quand même. Et le fait d'avoir cette forme physique de pouvoir aller chercher le ballon loin en première partie de championnat, ça le cherchait au fond du filet, ce ballon-là. Donc, je trouve que lui aussi, il est en phase ascendante. Il y a une série de matchs à venir face à Clermont, face à Nantes en championnat. Il y a le match de Rennes qui arrive juste après. Il y a la double confrontation face à Villarreal. Est-ce que Gassé, pour vous, va faire de la gestion d'effectifs, comme disait Jaco tout à l'heure ? Ou est-ce qu'il va être tenté d'avoir une équipe type qu'il va laisser sur le terrain tant qu'il pourra ? Je pense que lui, il a besoin aussi de trouver son meilleur 11. Il est arrivé dans un groupe de 15-16 joueurs, donc c'est un peu à tâton. Il a fait des essais, ça a été concluant face au Shakhtar et face à Montpellier. Maintenant, je pense qu'il va mettre son meilleur 11 que lui a vu sur ces deux prestations-là et tout au long des deux semaines. Et il faut qu'il enchaîne parce qu'il a besoin déjà de donner de la confiance et de redonner de la confiance à ce groupe-là, à ces joueurs-là et aussi de leur montrer qu'il est avec eux. Mais clairement, Nantes, comme je l'ai dit, pour moi, c'est 6 points parce qu'après, tu enchaînes du lourd. Et c'est sur cette phase-là qu'on va vraiment jauger la qualité de cet effectif-là. Et là, gestion d'effectifs ou équipe type ? Non, obligatoirement gestion. Et je vais te dire pourquoi parce qu'il y a la Coupe d'Europe et il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas qualifiés comme Onana, comme Garcia, comme Pape Gueye. Et donc, à un moment donné, si tu ne les fais pas jouer là, tu ne les fais pas jouer contre Villarreal, ça fait beaucoup de frustration. Quand on dit l'expression « on prend les matchs les heures que les autres », non, là, il faut prendre les 3 ou 4 qui arrivent et expliquer à tes joueurs pourquoi ils vont jouer là et pourquoi ils ne vont pas jouer l'autre match. Si tu veux avoir ce fameux groupe, il faut que tout le monde puisse être dans le bateau et avoir l'ambition d'aller au bout tous ensemble. Donc, il y a des joueurs, notamment Onana, on le sait, il va falloir qu'ils rentrent en cours de match parce qu'un Coupe d'Europe, il ne peut pas jouer. Mais Ngué, Ngué, il peut commencer le match. On sait que c'est un joueur de qualité, je parle de qualité. Il va mettre les 11 meilleurs qui sont ceux qui vont être. Dans les 11 meilleurs, il va peut-être se priver de certains parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe d'Europe. Mais justement, peut-être de donner du temps de jeu aux personnes qui vont être qualifiées pour l'Europa League ou au contraire, tu fais... Moi, je ne le vois pas changer son 11, hormis Klos vu qu'il est disponible. Je ne le vois pas changer le 11 qui a débuté face à Montpellier, qui a été très efficace et qui a su surtout rebondir après cette ouverture du score. Après, je rejoins Jacques. S'il y a des changements à faire, peut-être qu'il les fera beaucoup plus tôt pour pouvoir reposer les joueurs par rapport aux matchs qui vont arriver avec le huitième de finale de Coupe d'Europe et donner du temps de jeu peut-être au lieu de 20 minutes, ça sera peut-être plus une demi-heure et faire jouer un condom à juste un quart d'heure et le garder frais pour Villarreal. Voilà, c'est dans ces choses-là. Mais sur le 11 de départ, je pense qu'il va essayer de mettre la meilleure équipe possible d'entrée pour essayer d'arriver à la mi-temps et de se dire je vais pouvoir gérer en seconde. Un verretout qui revient de blessure, tu ne peux pas y faire deux fois 90 minutes comme ça. Donc, on en a pour entrer en cours de match aussi et filer un coup de main dans l'équipe. Ça, ça me fait partie des choses comme ça. Tu commences avec Ndiaye et Aubameyang, tu peux faire venir Mumbanya ou commencer Mumbanya et finir avec Ndiaye. C'est aussi de la gestion. Tu es obligé de leur expliquer aux joueurs. On appelle ça du coaching, les gars. La série, elle est importante pour voir où en est l'Olympique de Marseille. C'est vrai que les deux victoires de la semaine dernière nous ont fait le plus grand bien. Après, c'est à la sortie peut-être de cette série la première quinzaine du mois de mars qu'on aura un peu plus d'indications. Là, c'est clair. Tu as énormément de retard sur le trio de tête. Le titre de champion tu l'oublies. On est clair et net. L'objectif principal du club, c'est les quatre premières places. Tu es encore décroché. C'est jouable encore pour vous ? Bien sûr. Tant que mathématiquement c'est jouable, moi j'y crois. Maintenant, au vu de ce qu'on a vu, ce n'est pas une fait en soi. Je suis très mesuré dans ce que je dis. Bien sûr que je serais fadade de dire qu'on va jouer la seconde place. Si on le fait, tant mieux. Pour l'instant, concentrons-nous sur les places européennes. Comme je l'ai dit, même si tu es cinquième ou sixième, on prendra parce qu'il y a deux semaines on s'est dit autant de finir pour les gars. Maintenant, si tu es cinquième ou sixième à trois points à cinq journées de la fin, je vais te dire qu'on va chercher avec des champions. Mais ça dépendra des joueurs et de ce qu'ils nous montrent sur le terrain. Jaco, un mot sur la gambardella pour terminer l'émission. Contre Rennes. L'Olympique de Marseille est qualifié pour les quarts de finale après s'être imposé face aux mains. C'est un gros morceau pour les quarts de finale. C'est le stade Rennes qui est habitué à ces moments-là en gambardella et ça sera en Bretagne. Oui, ça sera en Bretagne dans un stade assez spécial à la Pied-Gardière avec des tribunes très proches du terrain. Ça sera chaud mais je pense que les joueurs de l'OM récupèrent le petit Lan Hamzaoui qui a été blessé pendant pas mal de temps qui a eu un problème au genou. Ils vont le récupérer au niveau défensif. C'est un joueur qui est très 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 important parce qu'il s'entend régulièrement avec les pros. Il joue avec les réserves donc avec les 19. Il est important voire essentiel et je trouve que cette équipe avec le petit Laffont au milieu terrain c'est quand même et le gardien bon, ça sera dur pour les Marseillais mais ça sera dur pour les Rennes de battre l'OM parce que l'OM arrive du bout du monde et cette équipe le petit Sternal ils sont capables de faire de belles choses. Et l'effectif de Christian Bracconi essaiera d'aller au bout de cette gambardella on le souhaite. Je crois que c'était en 2017 la dernière finale perdue contre Montpellier d'ailleurs. Exactement. Bravo cher ami. On leur souhaite tout le meilleur à nos minots marseillais. Merci les frérots c'est tout pour ce soir merci Jaco Merci les gars Merci mon Steph Merci les amis Maritima TV Maritima.fr Maritima sur Youtube désormais pour revoir le replay vidéo du Bar des supporters belle fin de journée sur Maritima et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada